Bienvenue à l'émission Le miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler danse. Est-ce qu'on parle danse ou on danse danse ? Tout ce que je sais, c'est que je suis très content d'accueillir sur notre plateau de nouveaux amis. Ils nous viennent de University of Kigali. Salut les amis, ça fait plaisir de les voir et d'être avec eux aujourd'hui. Aujourd'hui, on sera avec un chorégraphe, un danseur, etc. Donc, préparez vos mouvements. Mais avant ça, regardons l'Actu People et on revient avec l'invité du jour. Commençons l'Actu People de cette semaine avec la mort de l'acteur Matthew Perry, célèbre dans le monde entier pour son rôle de Chandler Bing dans Friends, une série populaire des années 90-2000. Un choc pour le monde entier, moi y compris. Au milieu de tous les hommages qui lui sont rendus, la chanteuse Adele a tenu à interrompre son concert à Las Vegas pour évoquer ses souvenirs d'enfance et lui témoigner son admiration. C'était l'un des meilleurs acteurs. Fin de citation. Son corps ayant été retrouvé noyé dans le jacuzzi de son domicile de Los Angeles, il n'avait que 54 ans. Selon les médias américains, une autopsie a été pratiquée, mais les experts attendent désormais les résultats d'analystes de toxicologie afin de déterminer les causes de sa mort. Depuis, les hommages affluent tant de la part de personnalités que d'anonymes et ont grandi avec l'humour imparable de celui qui était en proie à de nombreuses addictions aux analgésiques et à l'alcool. Il avait notamment entrepris 65 cures de désintoxication et alerté régulièrement sur les dangers de l'addiction comme dans ses mémoires parues l'an dernier, un livre qu'on vous conseille de lire. Sur scène à l'occasion de sa résidence à Las Vegas, Adele, la chanteuse britannique, a aussi tenu à rendre un hommage sincère et émouvant à Matthew Perry, je cite. « C'était assez choquant, d'autant plus que quand il s'agit de quelqu'un qui t'a fait rire et apporté tellement de joie dans ta vie et que tu ne connaissais même pas. C'est ça que je trouve si étrange. Je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, mais je me souviendrai de ce personnage pour le reste de ma vie. Il est probablement le meilleur personnage comique au monde, parlant de Chandler dans la série Friends. Nous te garderons en une jolie mémoire, Matthew Perry en tant que Chandler de Friends et aussi pour ses nombreux combats et mains tendues vers ceux qui, comme lui, se battaient contre les addictions. Reposent en paix. Et pour finir, parlons de Halloween, grande occasion aux Etats-Unis pour se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. Cette semaine, les stars américaines nous ont sorti les meilleurs looks rendant hommage à leurs idoles ou à des œuvres d'art symboliques. Halle Bailey, notre petite sirène, dans le film, avec son petit ami, le rappeur et YouTuber Didi G, ont créé le buzz en se déguisant en Tupac et Janet Jackson dans le film Poetic Justice. Mais c'est la présentatrice de télévision, Sherry Shefford, qui a marqué le Halloween de 2023 en transformant son studio en un hommage au concert Renaissance de Beyoncé. Elle a changé six fois de tenue durant l'émission et elle a même invité la mère de Beyoncé, Tina Knowles, à venir participer à l'émission. Et vous, si on organisait Halloween sur le miroir, par exemple, « En qui est-ce que vous vous déguiseriez ? » C'est l'émission Le Miroir sur Radar TV. Nous sommes avec nos amis de l'University of Kigali. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, comme promis, on va parler de danse, et pas avec n'importe qui. Manzi Baya est de retour sur notre plateau. Et ça fait plaisir. J'ai hâte, comme vous le voyez. Je vous dis un peu plus sur notre invité. Et aujourd'hui, Manzi est un danseur professionnel, chorégraphe, directeur artistique rwandais, un des plus talentueux et de ceux qui réussissent à traverser de nouvelles barrières dans ce domaine-là, ici au Rwanda et dans la région. Manzi était le chorégraphe du film afro-futuristique « Neptune Frost », salué par les critiques au Festival des Cannes et que vous pouvez regarder en streaming sur Amazon Prime. Il a également travaillé avec de grandes organisations comme la compagnie Amiselo, l'UNICEF. Il s'est produit dans plusieurs pays, dont le Brésil, la France, la Suède, la Suisse, l'Ouganda. Il anime le podcast très captivant de Journey. Et dans quelques jours, il entame un camp de danse en collaboration avec le Centre culturel francophone du Rwanda. Aujourd'hui, il est de retour sur notre plateau et peut-être qu'il va nous apprendre d'autres pas de danse. Comment ça va, Manzi ? Bienvenue ! Je vais dire « welcome back » parce que ce n'est pas la première fois. Et tu gardes toujours la même énergie. J'ai mes rajouts d'être ici. Nous aussi. On est très content de t'avoir. Et à chaque fois, tu fais des choses intéressantes. Pendant le Covid, oui, c'était pendant le Covid, parce que même 2021, on était dans le Covid. Je suivais ton podcast de Journey. Oui, je trouvais ça intéressant. Et après, en regardant sur Instagram et tout, parce que c'est là où je suis tes activités, je vois que tu as beaucoup de choses que tu continues de faire ici. Et là, on va en parler. On va en parler. Mais tout d'abord, commençons par ce camp de danse. Parce que quand on entend « camp de danse », on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Merci beaucoup. Merci de m'avoir au retour ici au miroir. C'est un plaisir. Je me rajouis. Pour moi, c'est très important de partager mon parcours. Parce que la fois passée, j'étais ici, c'était 2019 ? Oui, ou 2018 ? Oui. Après, c'était avant le Covid, je crois. Oui, c'était avant le Covid. C'est il y a longtemps. Bon, oui. La semaine prochaine, ce sera le 9 jusqu'au 11 novembre, on aura un événement qui s'appelle « Move Africa Dance Camp ». Oui. C'est un événement qui va se passer pour trois jours. J'ai fait une collaboration avec le Centre culture franco-randais. Et je me rajouis parce qu'ils ont vraiment aimé mon idée. J'ai partagé avec eux parce que je voulais travailler avec une organisation qui va comprendre mon vision et on pourra partager l'idée que j'avais voulu partager. L'idée, c'est vraiment de réunir des danseurs rwandais, mais aussi célébrer la danse. Montrer un côté que j'avais toujours rêvé de montrer. Amener des danseurs qui vont enseigner la danse du Rwanda, mais aussi se connecter avec des danseurs en dehors du Rwanda. Cette année, on va amener une danseuse qui va venir du Nairobi, Kenya. Pourquoi le Kenya ? Parce que les années qui sont passées, on a vraiment travaillé beaucoup avec des Congolais, des Ougandais et des Burundais. Mais je me suis dit, il y avait une connexion que j'ai manquée avec le Kenya. Et c'est vraiment, Nairobi, c'est une grande ville. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Alors, j'ai rencontré cette fille sur les réseaux sociaux. C'est marrant. Et là, quand je vis ces vidéos, j'ai aimé et je me suis dit... Parce que là, elle faisait une tour de la région. Je me suis dit, ok, elle n'est pas encore venue au Rwanda, pourquoi pas ? Pourquoi pas l'inviter pour l'occasion ? Oui, pour l'occasion. Alors, elle va venir, elle sera là ici et va enseigner les danseurs. Wow ! Oui, alors... Est-ce que c'est ouvert au grand public ? On pourra participer ou c'est juste pour les danseurs professionnels ? C'est ouvert pour tout le monde. On avait mis des liens en ligne pour enregistrer. Mais aujourd'hui, c'est fini. D'accord. Parce qu'on a été surpris, on a eu beaucoup de nombres de gens qui ont enregistré en ligne. Et c'est bien aussi parce que ça nous montre qu'il y a beaucoup de gens qui ont enregistré ça. C'est deux mondes. Oui, c'est bien. Et les bonnes choses aussi, les cours sont gratuits parce que le Centre Cuité va nous sponsoriser. Alors, moi, je me suis dit pourquoi pas avoir un événement qui est ouvert pour tout le monde. Parce qu'avec mon expérience, j'ai remarqué que quand tu fais des cours de danse, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour payer pour venir dans les cours de danse. Et moi, je me suis dit comment je peux faire un événement qui va amener tout le monde, les danseurs, les gens qui aiment la danse. Mais vraiment avoir ces trois jours là où on va célébrer la danse, on va voir différents styles, le hip-hop, l'afro, on va tout mixer. Aussi avoir cet endroit là où on montre vraiment ce que les danseurs rwandais ou les profs rwandais peuvent offrir. Alors, tu viens d'une tournée européenne, tu as fait plusieurs pays européens. Avant ça, tu étais au Brésil où tu as animé des ateliers de danse. C'est énorme. J'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Merci, merci, merci. C'est vraiment énorme. Et qu'est-ce que tu as appris de ça ? Qu'est-ce que tu as tiré de ces expériences ? C'est une longue journée. J'ai vraiment étudié beaucoup de choses. Pour moi, je vais commencer avec le parcours du Brésil. J'ai toujours rêvé d'aller au Brésil quand j'étais gamin. Pour moi, aller là-bas et travailler au Brésil et être à São Paulo, être dans une grande ville comme ça, avoir une culture très différente de la maison, tout est différent. mais moi, il y a des choses qui m'ont touché, avoir une culture africaine. Ce n'est pas quelque chose que j'avais expecté, mais quand je suis arrivé, j'ai vraiment remarqué qu'il y avait un grand esprit africain avec l'histoire de l'esclavagisme parce qu'il y avait beaucoup de Noirs qui m'ont amené au Bahia et au Rio de Janeiro. Et moi, quand j'étais là-bas, je me suis senti comme un messiah. C'est vrai ? Un messiah, carrément ? Un messiah. Il y a des gens qui te parlent, ils sont très contents, tu es africain, ils sont très accueillants et toi, ça t'étonne parce que les gens beaucoup là-bas parlent portugais, il n'y a pas de français, il n'y a pas l'anglais, alors tu dois te pousser à vraiment étudier la langue. J'ai passé deux mois là-bas et j'ai voyagé à différentes villes, à São Paulo et à Bahia. J'ai enseigné dans une université à Bahia et ça m'a étonné aussi. Il y a des choses qui se passent dans la vie et là, quand je suis revenu à Kigali, j'ai retourné, je me suis dit et je me suis dit mais ça s'est passé, tu vois ? Mais dans les moments là-bas, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Oui, c'était le travail en même temps. Mais vraiment, du côté inspirant que je disais, la culture africaine, ça m'a vraiment montré que les gens, même si on a des différentes cultures, on est tous connectés. C'est vrai et j'ai vu que tu leur apprenais à danser le truc qu'il y a Rwanda et tout ça. Oui, on a fait les bases, les bases de la danse traditionnelle, on a fait Gute Mba, on a fait Gukaraga, on a fait Gushingichumu, on a fait toutes ces bases parce que je voulais aussi montrer vraiment là où je viens parce que les gens me disaient « Ah, from Africa, Angola, non, Rwanda. » « Ah, Rwanda. » Alors là, je n'avais pas compris parce que quand ils écrivent le Rwanda, ils n'écrivent pas le Rwanda. Ils écrivent Rwanda parce que dans la langue portugais, c'est comme ça que ça s'écrit. Et vraiment, ça m'a vraiment rajouté. Après, ça m'a donné aussi du courage. Ça m'a montré que tout est possible. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu, il y a des gens qui me connaissent ici et que je connais aussi. Et pour moi, voir là où je suis venu, grandir à Kigali, tu es grandi à Niamé Rimbaud, musulman, famille musulmane, tu ne penses pas que tu es retrouvé en train de tourner en Brésil en parlant portugais avec des portugais. C'est quelque chose… C'est extraordinaire. En tout cas, il y a juste quelques années, je ne sais même pas si on aurait pensé que c'était possible, mais voilà, tu es en train d'ouvrir les portes pour d'autres personnes qui font la danse et surtout le hip-hop, l'afro et tout ça, c'est extraordinaire. Et tu fais un très bon travail. Merci beaucoup. Neptune Frost, c'est un film qui… Je sais, si vous n'avez pas encore vu ce film, il est sur les services de streaming sur Prime Amazon, par exemple, et c'est une œuvre d'art, en fait, ce n'est pas un film, c'est une œuvre d'art visuelle du début à la fin et tu as fait la chorégraphie et tout ça. Oh mon Dieu, j'aimerais qu'on l'applaudisse pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai envie qu'on parle de quelque chose dont je t'ai entendu parler parce que tu as fait un TED Talk, tu t'es exprimé au TED Talk et tu y as dit sur TEDx, donc je pense que vous connaissez, les TED Talks, et tu parlais de comment en 2019, tu devais participer à la plus grande compétition de danser au monde et tu n'as pas pu aller aux États-Unis pour participer parce que tu n'as pas eu de visa. Ouais. Et qu'après ça, ça c'est un problème quand même que souvent on a, des créatifs africains. Il faut donner les visas à nos créatifs pour qu'on aille aussi loin possible. Moi aussi, je parlerai de Manzhistoire un jour. Mais là, on parle de Manz. Alors, tu disais que à ce moment-là, tu étais très, tu l'as mal pris et que tu as presque abandonné mais que quelque part, tu as décidé de croire en toi et que c'est à partir du moment où tu as vraiment cru en toi que tu es arrivé à faire encore plus. J'aimerais que tu parles de ça parce que j'ai trouvé ça très, très inspirant. premièrement, je suis ravi cette année, il y a beaucoup de choses qui s'est passé et ça m'a rendu très heureux avec le TEDx. Pour moi, ça m'a étonné. Ça m'a étonné vraiment de voir le TEDx Ngaru Diengye s'approcher et me dire Manzhi, on a envie de toi, viens, partage ton histoire avec nous. Vous voulez moi que je vienne en TEDx parler de mon parcours ? Je me suis dit OK, je viens. Alors là, j'ai fait mon discours et l'expérience de ça, j'allais participer au World of Dance et c'était la deuxième saison et là, j'avais tous les documents et ils m'ont dénié mon visa et pour moi, ça m'a fait du mal parce que, tu vois, comme artiste, tu passes beaucoup d'années, beaucoup de jours à vraiment un travail à beaucoup. Alors, ce genre de chance, ce n'est pas des chances qui arrivent toujours. Oui. rater ça, ça m'a vraiment mis dans un box là où je me suis perdu un petit peu. Ça m'a pris trois, quatre mois et là, je me suis dit mais je n'ai pas commencé la danse parce que c'est World of Dance. Je n'ai pas commencé la danse parce que j'allais participer aux grands événements du monde. Il y a une raison que j'ai commencé. Mais aussi, avoir cette passion et avoir cet amour pour la danse j'ai essayé de les nier mais ça m'a poursuit. Ça m'a poursuit parce que là, je n'ai pas arrêté. Ça m'a donné de la force de pouvoir aussi prouver sur moi-même que tout était possible. Oui. Et j'ai continué et on est là. Tu as continué à pousser et trois ans plus tard, tu étais en train de faire le tour du monde. Oui, c'est ça. On est là. On est là. Ça, c'est très bien. Rapidement, juste en quelques mots, le podcast de Johnny, c'est très intéressant. Le fait que tu invites d'autres personnes, des créatifs comme toi, à venir parler de leur expérience, de leur aventure jusque là où ils sont. Pourquoi avoir créé cette plateforme ? Pour être honnête, mon podcast, ça parle du premier épisode que j'avais fait, l'épisode zéro. Je voulais juste partager aux gens que moi, quand j'ai grandi, j'ai grandi en Yami Rambo, c'est une ville que j'aime. C'est une ville qui m'a vraiment apporté parce que grandir comme musulman et grandissant en aimant la musique en même temps, ce n'est pas quelque chose de normal. Mais aussi, grandir en voyant beaucoup de gens, beaucoup de couleurs sur la rue. Il y a beaucoup de mouvements là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi, je me suis dit, quand j'ai grandi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des émissions où je m'assois et j'écoute vraiment le parcours des artistes. Ce que je voyais sur la télé comme à RBA, c'était juste les émissions où on célèbre des artistes. Vous m'avez invité aujourd'hui, on parle de ce que j'ai fait, mais moi, je voulais juste créer une plateforme là où je m'assois avec des artistes. Premièrement, on s'inspire de notre parcours, mais aussi vraiment, on inspire les gens qui nous écoutent, les gens qui aimeraient savoir les artistes qui sont dans l'industrie rwandais et aussi savoir, OK, parfois c'est facile, parfois ce n'est pas facile, mais en général, ce n'est pas facile. Oui, et vraiment, parce que franchement, c'est en écoutant les histoires. Moi, personnellement, je suis un passionné d'histoire, de gens, de parcours de gens, parce que je pense que chaque personne, peu importe, même un enfant de deux ans, tu peux apprendre quelque chose de son parcours et surtout pour les gens qui ont fait des choses qui peuvent aussi nous intéresser. Là, il y a d'autres futurs chorégraphes, futurs danseurs qui sont en train de nous suivre et qui vont s'inspirer de ton parcours, d'autres qui vont suivre le podcast de Journey. Alors, d'habitude, on devait faire le défi là tout de suite, mais le défi, on va le mettre à la fin parce que nous sommes avec nos amis de University of Kigali qui ont aussi envie d'intervenir dans cette émission. La bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui vont poser des questions, ils ont un prix. oui, ils ont un bon de consommation offert par Kana Cocktails, ça se trouve ici à Kachiru, à Kébisi et ils offrent les meilleures pizzas et les meilleurs cocktails de Kigali. Allons-y avec les questions de public. Est-ce que vous avez des questions pour Manzi ? Oui ? Alors, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Raphaël, étudiante à l'Université of Kigali, au département de marketing. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que tout le monde peut devenir danseur ? Bonne question. C'est vrai, tout le monde peut devenir danseur. Tout le monde ? Si tu mets du travail, il faut bosser. OK. Même moi, quand on a beaucoup de poids et qu'on est super grand. parce que moi, moi, j'ai des problèmes pour danser en public à chaque fois que je vis. C'est comme une maison, un building qui est en train de bouger. Je crois que danser, tout le monde peut danser. Ça dépend de quel niveau on parle. Si c'est un niveau professionnel, tu dois aimer très vite. Travailler, répéter, des répétitions qui ne s'arrêtent pas et la dédication et aussi aimer ce que tu fais. Je crois que aussi, ce n'est pas seulement la danse, même la musique, même l'art, même la littérature, tout, 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 tout. Il faut juste y mettre le temps, la passion. Si tu aimes ça, pourquoi pas ? Tout est possible. Super. Oui. Merci. Une dernière question. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Manzi. Ça va. Moi, c'est Sidi Alamina Gilmaïdi. Je suis Malien. Donc, j'ai vraiment aimé votre histoire. Ça m'a vraiment touché. Je n'aime pas trop la danse, mais en tout cas, j'ai aimé. Donc, j'avais une question. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir quelle a été la réaction de votre famille due à votre décision d'être danseur professionnel ? Merci. Bon, je crois que moi, j'ai commencé la danse quand j'étais petit. j'avais, j'avais, j'ai commencé à danser quand j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Mais professionnellement, j'étais 15 ans, 16 ans. Mais quand j'ai commencé, je vivais à la maison. Je suis avec mes parents. Et pour être honnête, moi, je veux dire que je suis très chanceux parce que j'ai eu des parents qui sont très ouverts maintenant et qui sont très ouverts d'esprit et qui m'ont juste guidé, ils m'ont dit OK, tu veux faire la danse ? Fais-le, mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Il faut prendre des bonnes notes, il faut travailler, il faut... Des parents africains qui ont dit ça. Ouais. Oh, wow. C'est des sources d'inspiration. Bravo les parents. Ouais, vraiment, si mon père me regarde, si ma mère me regarde, vraiment, je suis très reconnaissant parce que c'est pas facile. C'est pas facile vraiment d'être un parent musulman et aussi avoir cette mentalité de vraiment laisser tes enfants faire ce qu'ils veulent. Et je crois que s'il y a des parents qui me regardent, c'est le moment de leur encourager de laisser leurs enfants explorer. Explorer. Parce que je crois que c'est bien pour un enfant d'explorer son talent et aussi avoir le temps de savoir ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Et aussi, pour avoir cette liberté et la curiosité d'explorer. Sinon, tu te retrouves en commençant la danse à l'âge de 35 ans. Là, tu étais docteur, tu es allé à l'hôpital, mais tu te dis j'aurais pu être danseur. C'est vrai. Je vais au studio. J'ai 35 ans, mais je vais retourner au studio. Alors, pour éviter ça, il faut juste commencer tôt à être très curieux. Je crois que c'est aussi... Je me remercie moi-même. J'ai toujours été très curieux. J'ai toujours été très... je ne sais pas comment on dit ça en français. Very stubborn. Têtu. Donc, tu savais ce que tu voulais faire. Moi, je savais ce que je voulais. Et il y avait beaucoup de choses qui venaient en chemin. Il y avait l'école, il y avait tout, mais moi, je savais ce que je voulais. Mais le truc, c'est qu'il faut y mettre du temps. Parce que quand tu es jeune, et tu ne sais pas encore, tu n'es pas sûr de comment articuler ce que tu veux et comment dire ça à tes parents ou à ton aventure. Mais vraiment, avoir confiance en soi-même. Et moi, pour répondre bien à ta question, mes parents, ils m'ont vraiment aidé. Et vraiment, ce n'est pas seulement sur le côté financier, c'est juste le côté vraiment de me laisser être moi-même. Et c'est ça que je me sens très chanceux. parce qu'ils m'ont laissé moi et mon espace et j'ai été curieux et j'ai fait. Et ça, c'est extraordinaire. C'est très bien de pouvoir soutenir ces enfants et de les accompagner, de les guider dans leur curiosité et découverte, d'exploration. Et voilà, bravo à tous ceux qui ont posé des questions et qui viennent de gagner un prix qui est offert par Cana Cocktails. Oui, vous pourrez y aller et avoir, je ne sais pas, une pizza un cocktail. Voilà, passez un bon moment entre amis. Oui, merci beaucoup, Marie-Vie. J'aimerais qu'on applaudisse pour notre invité. Merci beaucoup. Oui, et vous le retrouverez donc avec d'autres danseurs-chorégraphes durant la semaine prochaine. Ce sera lors du camp de danse au Centre Routuel Francophone du Rwanda, à Kimi-Ulura. Non, c'est Arugando. C'est Arugando. Oui. Voilà. Et voilà, donc plus de détails, vous allez retrouver ça sur Instagram. mais sinon, on aimerait bien finir cet épisode avec de la danse. N'est-ce pas ? Oui. Oui. Alors, ne bougez surtout pas, on fait une petite pause histoire de nous arranger un peu sur le plateau et puis on finit avec quelques pas de danse avec notre invité, le chorégraphe Manzi Mbaya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est l'émission Le Miroir et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada